Vous voulez épater vos invités pendant les beaux jours ? Alors rangez votre barbecue et passez à la plancha mania. Avec ses 60 cm de largeur, la plancha mania heno permet de cuire viandes et légumes en même temps pour un grand nombre de convives. Posez-la directement sur votre table de jardin ou sur un chariot adapté pour la déplacer plus facilement. Vous cuisinez sans problème à côté de vos invités. Vous pouvez brancher votre plancha mania sur une bouteille de gaz butane ou propane, ou même la raccorder au gaz de ville. L'installation est très rapide. Insérez la pile fournie pour commander l'allumage électronique des brûleurs. Remontez les vis à l'arrière de l'appareil pour incliner la plancha et branchez le gaz. En quelques minutes, la plaque est chaude. Les aliments cuisent très vite en dégageant peu de fumée. Et les bords relevés de la plaque en fonte évitent les éclaboussures. La cuisson préserve la saveur de vos aliments. La plancha mania chauffe jusqu'à 340 degrés pour saisir les ingrédients à très haute température, sans altérer leur goût ou leur texture. Vos légumes sont croustillants à l'extérieur et fondants à l'intérieur. La cuisson à la plancha permet aussi de limiter les graisses dans votre alimentation. Grâce à l'inclinaison de la plaque, celle-ci s'écoule dans la gouttière moulée vers un récipient adapté. Il vous suffit alors de vider le bol avant de passer au prochain plat. Avec la plancha mania, vous pouvez tout cuisiner, des côtes de bœuf aux petits légumes en passant par les desserts, préparez des marinades ou faites cuire vos ingrédients nature pour plus de simplicité. Vous pouvez enchaîner les cuissons sur la plancha sans risque de mélanger les saveurs. L'émail ne retient pas les odeurs. Un jet de vinaigre blanc après le poisson et votre plancha est prête pour passer au dessert. La plancha mania haineau est recouverte d'un émail triple couche, très résistant. Vous pouvez la gratter avec une spatule sans l'abîmer. Le nettoyage est très facile. Enlevez les résidus de cuisson avec la spatule tant que la plaque est chaude et déglacez à l'eau 3 ou 4 fois. Quand la plaque a refroidi, il ne vous reste plus qu'à finir avec une éponge. Avec son châssis en inox et sa plaque en fonte recouverte d'émail, la plancha mania ne rouille pas. On peut la laisser sans risque dans le jardin. Recouvrez-la simplement d'une bâche quand vous ne l'utilisez pas pour la protéger des salissures jusqu'au prochain repas. Bonjour, je m'appelle Fabrice Gendrier, je suis chef de cuisine. Je vais vous proposer deux recettes faites à la plancha avec une brochette de Saint-Jacques au lard et un magret de canard façon taille avec des légumes au roux. On va commencer par la brochette de Saint-Jacques au lard. Prenez donc des fines tranches de lard, coupez donc chez le boucher. On entoure la Saint-Jacques décortiquée avec la tranche de lard. Et le surplus de lard, on l'enlève. Vous déposez vos brochettes de Saint-Jacques sur une plancha chaude. Et la matière grasse contenue dans le lard suffira pour cuire. On assaisonnera une fois que la première phase de la Saint-Jacques sera cuite pour ne pas faire sortir le jus de la Saint-Jacques par l'effet du sel. On essaiera autant que possible de ne pas trop cuire la Saint-Jacques car si on cuit trop la Saint-Jacques, elle devient caoutchouteuse et sans saveur. On cuit la brochette sur toutes les faces pour donner du croustillant au lard. Donc vous pouvez déguster cette brochette de Saint-Jacques soit en cocktail ou avec une petite salade de mesclin en entrée. Le magret, il faut légèrement le parer, c'est-à-dire enlever l'excédent de graisse et légèrement l'inciser pour le quadriller pour pouvoir faire fondre en maximum de graisse. Pour la marinade, on prend du miel, de la sauce soja et quelques gouttes d'huile de sésame. Après avoir mélangé, on va badigeonner le magret avec la marinade. Et on dépose le magret sur une planche un peu chaude. On commence par la côté peau pour évacuer le maximum de graisse. 15 minutes de cuisson, 15 minutes de repos. Comme ça, le sang qui s'est réfugié au centre de la viande peut se rediffuser dans la chair et attendrir la viande en même temps. A mi-cuisson, on peut commencer à assaisonner. Pendant la cuisson, à chaque fois que l'on retourne le magret, vous pouvez toujours asperger votre magret de canard avec la marinade. Pendant que le magret cuit côté gauche de la plancha, ici, on peut commencer à cuire les légumes. Donc des légumes taillés en grosses juliennes, sans matière grasse. Donc on va commencer par les carottes, car la carotte est légèrement plus ferme que les autres légumes. Les légumes, il faut très peu les cuire. C'est un peu la cuisson au wok, mais adaptée à la plancha. Donc il faut les garder très croquants. Donc le magret, il a cuit à peu près 10 minutes. Là, on va le mettre sur une assiette, le réserver. Nous allons déglacer nos légumes à la sauce soja. Et quelques gouttes d'huile de sésame. Juste au moment de servir, nous allons ajouter de la coriandre ciselée. Et voilà.